La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a correctement évalué le degré de participation de M. Ntanganda en appréciant le rôle qu'il a joué dans la commission des crimes. Et en conséquence, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en refusant de considérer que sa proximité physique et sa connaissance des spécificités des crimes commis démontraient un degré de participation moindre à la deuxième opération. De même, la Chambre d'appel considère que son argument selon lequel la Chambre de première instance a évalué sa participation aux deux opérations, comme s'il s'agissait d'un phénomène unique, n'est pas fondé. De l'avis de la Chambre d'appel, la Chambre de première instance a procédé à une évaluation de la gravité in concreto de son comportement coupable pour chacun de ces crimes. Le deuxième moyen d'appel, là, M. Ntanganda conteste l'évaluation par la Chambre de première instance de son degré de participation et de connaissance du crime de viol de civils au titre des chefs 4 et 5. La Chambre d'appel note que la Chambre de première instance a procédé à une évaluation concrète de son degré de participation au crime. Elle a rappelé que certains des viols commis pendant la première opération ont eu lieu au camp d'appartement, qui était la base de M. Ntanganda. En outre, elle a pris en compte sa présence sur le camp, le fait qu'il savait que des familles étaient amenées et le fait aussi qu'il les y amenait lui-même. De l'avis de la Chambre d'appel, sa connaissance était donc clairement établie. En outre, sur la base d'une analyse plus approfondie, la Chambre de première instance a conclu que le degré de culpabilité de M. Ntanganda était substantiel en ce qui concerne les viols commis sur des civils au cours des deux opérations en question. Et par conséquent, la Chambre d'appel ne trouve aucune erreur dans l'approche de la Chambre de première instance. Dans son troisième moyen d'appel, M. Ntanganda fait valoir que la Chambre de première instance n'a pas examiné son manque de connaissances ou de participation concrète à la réduction en esclavage sexuel de civils et au viol ou et à l'esclavage sexuel de trois individus âgés de moins de 15 ans. En ce qui concerne les crimes commis contre les civils au cours de la deuxième opération, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a procédé à une évaluation concrète de son degré de participation au crime. Sur la base des conclusions de la Chambre de première instance, la Chambre d'appel conclut que la connaissance par M. Ntanganda des crimes commis contre les victimes a été établie en vertu de l'accord conclu entre les co-auteurs pour mettre en œuvre un plan commun. Et en ce qui concerne les crimes contre des personnes âgées de moins de 15 ans au moment des crimes, la Chambre d'appel ne trouve aucune erreur dans la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle, si le degré d'attention de M. Ntanganda était inférieur à celui des crimes sexuels contre des civils, son degré d'implication malgré tout et de participation dans leur commission était important. Dans son quatrième moyen d'appel, M. Ntanganda soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que sa participation au meurtre commis dans le cadre de la deuxième opération, y compris le massacre de Kobou, a été renforcée par, un, le fait qu'il n'a pas puni le commandant Saloumou Moulenda pour le massacre de Kobou, deux, que sa prétendue approbation à post-théorie du massacre de Kobou et d'autres meurtres commis par les troupes de Moulenda. La Chambre d'appel note que pour conclure que la participation et l'intention de M. Ntanganda concernant les meurtres et tentatives de meurtre commis dans le cadre de la deuxième opération était substantielle. La Chambre de première instance n'a pas estimé, par contre, que la participation ou l'intention de M. Ntanganda concernant la deuxième opération était renforcée par le fait qu'il n'avait pas commis, qu'il n'avait pas puni Saloumou Moulenda ou qu'il avait exprimé son approbation des meurtres de Kobou, comme le suggère d'ailleurs M. Ntanganda. Pour parvenir à sa conclusion, la Chambre de première instance a plutôt pris en compte un certain nombre de facteurs, notamment le fait que M. Ntanganda a participé à la planification pertinente de cette opération. Et c'est clair, et qu'il est resté en contact avec les commandants sur le terrain. Quant à l'argument selon lequel la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en se fondant sur l'expression de son approbation post-facto du massacre de Kobou, La Chambre d'appel considère que cet argument fait l'amalgame entre la notion d'intention d'un côté et les éléments de preuve qui peuvent être pertinents pour l'établir de l'autre. La Chambre de première instance a tenu compte du fait que M. Ntanganda a exprimé son approbation des meurtres lorsqu'il a été informé de ce qui s'était passé en conjonction avec d'autres conclusions pertinentes pour établir sa mensria. En conséquence, la Chambre d'appel ne constate aucune erreur dans l'appréciation par la Chambre de première instance du fait que M. Ntanganda n'a pas puni M. Moulenda ou qu'il a exprimé son approbation des meurtres de Kobou au fin de la détermination de la peine. Et dans son cinquième moyen d'appel, M. Ntanganda conteste l'appréciation par la Chambre de première instance d'une circonstance aggravante liée à la mort de sept personnes résultant du crime consistant à diriger intentionnellement des attaques contre des civils. La Chambre d'appel note qu'en vertu de l'article 8 de I des éléments, la mort et les blessures réelles ne sont pas un élément requis pour que le crime de diriger intentionnellement des attaques contre les civils soit réellement rempli. Par conséquent, lorsqu'un préjudice réel ou un décès survient en conséquence de l'attaque ou des attaques illégales contre les civils, il n'est pas interdit à une Chambre de première instance de prendre en compte ce préjudice réel ou ce décès dans sa détermination de la peine appropriée, à condition qu'il soit suffisamment lié au crime consistant à diriger intentionnellement des attaques contre des civils et qu'il ait été objectivement prévisible par la personne condamnée et que les conclusions relatives à cette conséquence aient été établies au-delà de tout doute raisonnables. En conséquence, la Chambre d'appel ne trouve aucune erreur dans l'approche et l'évaluation de la Chambre de première instance. Dans son sixième moyen d'appel, M. Ntanganda fait valoir qu'en imposant une peine individuelle de 30 ans pour le crime de persécution, qui est égale à la peine individuelle la plus élevée pour le crime sous-jacent de meurtre, la Chambre de première instance a procédé de manière inadmissible à une double comptabilisation. Selon lui, la seule peine appropriée pour la persécution dans ces circonstances était de zéro, étant donné le chevauchement finalement des comportements et la dimension discriminatoire y associé entre les crimes sous-jacents au chef d'accusation 1 à 5, 7 à 8, 11 à 13, 17 et 18 et le crime de persécution. La Chambre d'appel considère que l'argument de M. Ntanganda ignore le processus de détermination de la peine aux deux étapes prescrites par l'article 78.3 du statut. La Chambre d'appel considère que le calcul d'une peine individuelle implique nécessairement une évaluation de toutes les circonstances pertinentes pour un crime particulier. Si les circonstances pertinentes pour plus d'une peine individuelle devaient être exclues du calcul quelconque de ces plaines individuelles, la culpabilité réelle d'une personne condamnée pour un crime particulier ne serait pas très claire. Par conséquent, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en imposant une peine individuelle pour persécution, en tenant compte du même comportement sous-jacent et de la nature discriminatoire de ce comportement, qui a également été pris en compte lors de la fixation des peines individuelles pour les crimes sous-jacents au chef d'accusation déjà cité 1, 5, 7, 8, 11 à 13 et 17 et 18. En outre, la Chambre d'appel considère qu'une peine égale à zéro aurait effectivement ignoré la condamnation de M. Ntanganda pour le crime de persécution et aurait donc entraîné une erreur de droit. Nous sommes au 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e moyen d'appel. Dans ces moyens d'appel, M. Ntanganda conteste l'évaluation des circonstances atténuantes par la Chambre de première instance. Dans le 7e moyen d'appel, il fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit ou a mal apprécié les faits en considérant que le fait d'avoir sauvé la vie à 64 combattants et M. Ntanganda ne constituait pas une circonstance atténuante. Or, selon lui, ces actions ont représenté un acte humanitaire substantiel méritant d'être reconnu et pondéré en tant que circonstance atténuante. Mais toutefois, étant donné que la Chambre de première instance a estimé que les actions de M. Ntanganda visaient à utiliser les soldats capturés pour servir le plan commun, la Chambre d'appel considère que, quel que soit le nombre d'individus, M. Ntanganda était censé avoir sauvé ou la force avec laquelle elle avait dû intervenir pour même sauver ses vies, son arrière-pensée a nécessairement diminué la valeur de ses actions puisqu'il voulait les capturer pour servir le plan commun. En tant que telle, ces actions ne peuvent objectivement s'apparenter à un acte humanitaire substantiel comme ils le prétendent. Dans son huitième moyen d'appel, M. Ntanganda conteste le rejet par la Chambre de première instance de son expérience personnelle traumatisante du génocide rwandais en tant qu'atténuation de sa peine. La Chambre d'appel note que, nonobstant le fait que la Chambre de première instance a expressément reconnu les souffrances et la discrimination de M. Ntanganda et celle qu'il avait endurée du fait de son expérience du génocide, il était raisonnable que la Chambre de première instance s'estime que son expérience personnelle ne pouvait pas diminuer sa culpabilité compte tenu de son comportement criminel et compte tenu de la gravité de ses crimes. Dans son neuvième moyen d'appel, M. Ntanganda soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en s'abstenant de formuler des conclusions et d'accorder un poids en atténuation aux éléments suivants. Le premier, la protection qu'il aurait assurée aux civils Lendou Amandrou en juin 2002, la protection qu'il aurait assurée à d'autres civils en déployant des troupes, et troisièmement, la sanction qu'il aurait infligée aux crimes commis contre des civils. Dans son dixième moyen d'appel, M. Ntanganda conteste le poids accordé par la Chambre de première instance à sa prétendue contribution authentique et concrète à la paix et la réconciliation avec la communauté Lendou, ainsi qu'à la démobilisation et à l'intégration des membres de l'UPC-FPLC dans les forces armées de la RDC. Pour des raisons qui sont pleinement exposées dans son jugement, la Chambre d'appel prend note des conclusions détaillées dans la Chambre de première instance sur ces questions et conclut que l'évaluation des preuves par la Chambre de première instance était raisonnable et que cette évaluation était fondée sur l'application correcte de la norme de la preuve de la prépondérance des probabilités et des pouvoirs discrétionnaires. Dans son onzième moyen d'appel, M. Ntanganda conteste l'appréciation par la Chambre de première instance de son comportement coopératif avec la Cour pendant le procès en tant que circonstance inténuante. La Chambre d'appel note que la bonne conduite et la coopération avec la Cour est quelque chose auquel on s'attend de tout accuser. En tant que tel, la bonne conduite et la coopération ne peuvent pas en soi constituer un facteur d'atténuation de la peine. Toutefois, comme l'a correctement indiqué la Chambre de première instance, un tel comportement peut être considéré comme une circonstance inténuante s'il s'avère de nature exceptionnelle. En rejetant ce facteur comme atténuant, la Chambre d'appel estime que l'évaluation globale de son comportement par la Chambre de première instance était raisonnable et ne trouve aucun fondement à son argument, selon lequel la Chambre de première instance a mal apprécié les faits en concluant que sa conduite pendant le procès n'était pas exceptionnelle. Dans son douzième moyen d'appel, M. Ntaganda conteste l'appréciation par la Chambre de première instance des efforts qu'il a déployés pour aider ces co-détenus, dont on pourrait dire qu'ils avaient du mal à supporter leur détention. Et en tant que circonstance atténuante, la Chambre de rappel note qu'en jugeant que les actions de M. Ntaganda étaient louables, la Chambre de première instance était pleinement consciente des faits et des circonstances entourant ses actions et a exprimé son appréciation de sa conduite. La Chambre de première instance a également clairement attribué un poids à ce facteur d'atténuation. Toutefois, en mettant en balance ce facteur avec la gravité et les circonstances aggravantes établies pour les crimes pour lesquels M. Ntaganda était condamné, elle a estimé que ce facteur était trop limité pour avoir un impact sur les peines individuelles et globales. La Chambre d'appel ne trouve aucune erreur dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance à Sétagar. Ayant rejeté les motifs d'appel de M. Ntaganda dans leur intégralité, la Chambre d'appel confirme par la présence le jugement de condamnation de la Chambre de première instance. Et ainsi, j'en arrive à la fin du résumé de l'arrêt de la Chambre d'appel. C'est un résumé. Il faut absolument que vous vous penchiez sur l'arrêt dans son entièreté. Je tiens à remercier tout le personnel du greffe qui a contribué à permettre à cette audience à se dérouler à la fois physiquement et virtuellement. Et je remercie également les interprètes. L'audience est à journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada